Je crois qu'on peut d'abord commencer par vous féliciter tous qui avez réussi ou bien la capacité ou bien le M2 droit des affaires. Et donc je vous propose que vous vous félicitiez les uns les autres en vous applaudissant. Vous avez applaudi en même temps toutes les équipes qui ont permis votre réussite, même si c'est la vôtre. Évidemment, nos équipes enseignantes, Marine Ranouille qui est à ma droite, qui dirige depuis des années la capacité avec efficacité, succès, réussite, etc. Et la même observation pour ma collègue Chantal Donzel qui dirige depuis également des années le M2 droit des affaires dont certains d'entre vous sont diplômés. Et je dirais que ces deux diplômes symbolisent les deux missions de l'Institut d'études à distance dans sa fonction traditionnelle d'enseignement et de diplôme délivré à distance. C'est à la fois un institut de promotion et un institut d'excellence. L'institut de promotion en ce sens que l'étude à distance a permis à vous qui êtes là, permet à ceux qui nous rejoindront, s'ils sont loin, s'ils sont en situation de formation, d'améliorer leur parcours académique, d'améliorer, en tout cas d'acquérir de nouveaux diplômes et donc de progresser dans une carrière qui est déjà engagée. Et puis c'est aussi un institut d'excellence en ce sens que nous souhaitons que les meilleurs étudiants de France, mais également des dom-toms et de l'étranger, que ces meilleurs étudiants participent, nous rejoignent à distance pour ce double diplômé par exemple. Et donc nous passons en ce moment des partenariats avec les plus grandes écoles de commerce. Nous cherchons également et nous en obtenons des partenariats avec des universités étrangères qui nous permettent de recueillir une cohorte d'étudiants très prometteurs. Ceux qui sont là, ce n'est pas forcément ceux qui étaient les meilleurs au début, c'est ceux qui étaient passionnés, qui sont restés jusqu'au bout parce qu'il n'y a pas de prérequis énorme. Il faut juste être passionné, continuer et puis vous êtes là. Bravo à vous. Pour ajouter un petit mot à votre discours, si je peux me permettre, parmi les qualités qui sont nécessaires pour réussir, il y avait la solidarité. Et notre promotion en a fait preuve, ce qui a permis malheureusement pas à tout le monde encore une fois de réussir, mais à nous tous de réussir. Et je pense que sans cette solidarité, ça n'aurait pas été possible. Les outils numériques nous l'ont permis et c'est vrai que ces outils numériques, dans un contexte particulier de distanciel et le contexte sanitaire qui n'était pas forcément toujours évident non plus, on l'oublie, nous ont permis de garder cet esprit de promotion et d'arriver jusqu'au bout. Un seul mot à retenir pour l'idée peut-être, le terme clé. Une clé, c'est une clé que vous avez réussi à obtenir, c'est une clé que nous-mêmes on a obtenu. On vient tous d'horizons qui sont extrêmement différents. Mon ami Hugo est militaire, il y a eu d'autres personnes qui travaillaient. Moi je suis étudiante en double cursus, on vient tous d'horizons très différents. Ce qui nous a reliés peut-être au début par hasard, c'est notre amour des études de droit. Moi je sais que je suis arrivée par hasard en droit, c'était pas du tout prévu, à la base je fais de la littérature. Et ce qui nous relie maintenant tous, c'est cette même passion juridique et c'est ce qui va continuer à nous pousser en avant. Donc bon courage et puis bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada